C'est pas pour les doux On a tout arrêté ça Après les scandales sexuels Mick s'est arrêté On vient juste d'entendre notre ami GF de Watch & Game Son collègue Simon également Et Max de Retro Game Throwdown Je sais pas trop le dire Retro Game Throwdown Tu sais que c'est moi tout seul Puis RGT Gaming Tu fais quand même un peu partie de ça Avec les dernières arcades qu'on a faites Ça fait un bout On va faire un annonce à la fin C'est peut-être un deep podcast qui s'en vient Shameless plug On va commencer tout de suite Avec le bloc nouvel Puis après il va y avoir l'optimisation des consoles rétro Mon bloc J'ai préparé quelques soft actes Ou des soft modes C'est ça c'est temps-ci Tu vas pouvoir agrémenter Tes nouvelles recherches Encore ça fait deux jours que je gosse là-dessus Super Ça a pas de bon sens Puis Simon va nous parler un peu de Donkey Kong Oui Donkey Kong On reviendra tout à l'heure sur le sujet Mais non c'est rendu Donkey Kong Donkey Kong Ça c'est un autre Mandela Effect C'est un Mandela Effect Du Mandela Effect Damn Ça va loin C'est creux ça Puis ensuite Sega avec Microsoft Un bloc de Max Des rumeurs qui circulent Oui Beaucoup de rumeurs qui circulent avec ça Puis il y a des hypothèses qui sont quand même pas folles J'ai écouté une couple de vidéos Puis du monde qui spécule Moi vous savez que j'aime ça Les rumeurs Et les spéculations Ok Juste une mention honorable À vous faire les gars Depuis que je suis plus là On dirait que les views sont mieux augmentées Pour vrai Je me suis mis à partager un peu plus Fait que là J'ai checké On est rendu proche Quasiment 40 views par épisode C'est bien Je veux dire partager un peu plus Sur Retro Game Throden Ça a peut-être rapport avec ça Puis là Germes s'est joué à nous Il ne l'écoutait pas avant Oui puis d'ailleurs je veux essayer aussi Qu'on puisse s'installer sur RZO Québec C'est comme un autre réseau de podcasts À part Balado Québec Fait qu'en espérant que ça nous apporte encore Des merveilleux auditeurs très gentils Qui nous encouragent Mais c'est encourageant En cause que j'ai vu comme une progression Peut-être c'est tout le format Peut-être c'est aux deux semaines Je ne sais pas qu'est-ce qui a pu causer ça Mais en tant que tel C'est une belle réception Merci à tous les auditeurs en personne Oui oui C'est une bonne réception Yes Fait que bloc nouvelle Qui veut ouvrir le bal Moi je veux parler de golf De golf Là la saison du golf s'en vient Parle de golf Sortez vos chocobos Parce que justement Les chocobos s'en viennent Dans Everybody's Golf Qui est un bon jeu ça On va se le dire Oui De la série Hot Shot Golf Si vous ne le savez pas Merci Max Parce que En fin de compte La série Hot Shot Golf A changé de nom Demandez-moi pas pourquoi C'est con C'est comme Demon's Quest Qui vient de la série Gargol's Quest On ne sait pas pourquoi Mais en tout cas Everybody's Golf Sur Play 4 Pour ceux-là Qui ne connaissent pas le jeu Va avoir la chance On va avoir un Kupo Un Kupo K-U-P-O Ouais K-U-P-O Un mogul Ou un Kupo Appelez-le comme vous voulez Comme avatar de joueur Golfeur Si vous voulez l'appeler comme ça Pour les 30 ans De Final Fantasy Ça va être hot On va pouvoir avoir Un chocobo Qu'on va pouvoir rider Sur le terrain C'est quand même très cool Malheureusement C'est 5$ C'est un DLC à la con Mais il va avoir Il va avoir un tournoi spécial Que tu vas pouvoir faire Dans le jeu Qui est un patch Entre le 26 février Et le 12 mars Qui va te permettre D'unlocker des nouvelles affaires En rapport à Final Fantasy aussi Je trouvais ça cool Jouer au golf Ben oui Ben Chris Nous autres On n'est pas collé un peu Sur le golf Depuis combien de temps On a commencé ça Avec un shot golf 1 C'est malade Après ça On a passé au 3 Au 4 Au 4 Là on joue au PS3 Puis sinon On a recommencé à jouer À Golden T À cause de l'arcade Ou ce qu'il y a Les Golden T4 Ça nous a rendu au 4 Déjà Ouais Ça cause qu'on a comme Sauté des étapes On a sauté le 2 Puis le 3 Puis le 4 On n'a pas joué beaucoup On joue plus au PS3 Le 4 On a joué pas mal Le 2 On a joué mais Le timing est différent un peu Au PS1 Pour vrai Le timing avec les X C'est vraiment différent Quand t'es habitué au PS3 Ou au PS4 Parce que mon chum de gars Je joue souvent Les golfs C'est vraiment différent Mais De sorte une mention Les jeux de golf On dirait que ça transcende Un peu les styles C'est pas juste d'être un sportif Pour aimer les jeux de golf Pas besoin d'être un gamer Non plus On jouait à des gros RPG Ordecore Puis on jouait à Hot Shirt Golf 1 Puis 2 C'est clair Moi présentement Je joue à Golf Story Y'a tout de quoi de plus Il faut pas être Un gros hardcore gamer Pour jouer à ça Mais pourtant C'est un petit jeu de golf Amusant Ça fait un mot C'est ma cœur Faut que j'aime appogner ça C'est bien sympathique Petit jeu sur la Switch Pour ceux qui ont Une Nintendo Switch Vous pouvez aller Vous procurer Golf Story Ensuite Je sais pas si vous avez vu ça Passer aujourd'hui Chrono Trayeur Sur Steam Je pense que c'est À partir d'aujourd'hui même Le 27 février Je pense que oui Très beaucoup de mauvaises Reviews là-dessus Mais J'ai été voir un peu Le preview Puis c'est vrai Ils parlent souvent des fonds Puis des boîtes de dialogue Ils ont tout rechangé ça Tout est tout croche Parait Côté graphique Ça a l'air identique Il paraît qu'il y a des erreurs On voit les erreurs graphiques Plus à cause du genre De style de graphique Parait même que c'est C'est détiré Pour fiter C'est assez possible La musique Je pense que ça a été Remasterisé Je serais curieux Mais à date Ça a une mauvaise réception Beaucoup de nostalgios Autour de ce jeu Si le monde C'est pas comme C'était Bien il y a un bon pour ça Il y a beaucoup de monde Qui est sur la version PS1 Tu t'en fais partie Oui Quand même Il y a que le PS1 Il y a des petits lots Des petites affaires Le son n'est pas pareil Les animations étaient belles en crise Quand même Il faut que tu mettes Les animations à côté Il n'y a pas des Des animations Genre des cuttings Qui ont rajouté Ça c'est pour ça Je le faisais J'ai même pas été capable De le finir A cause du maudit Micro délai A chaque combat Ça m'énervait Bon ok C'est un pas un puriste Ou un full seteur Après ça Y'a-tu d'autres choses À mentionner cette semaine Il est sorti un jeu Qui a passé un peu Dans l'oubli Mais tant qu'à moi On pourrait bien l'oublier Metal Gear Survive Oh boy Oh boy Oh boy Qui est sorti du trou noir Qui est devenu Konami Après avoir foutu Toute leur staff De Kojima Productions dehors On n'a pas le choix D'en parler pour vrai J'y voyais dans les commentaires Rest in peace Kojima Mais c'est quoi C'est un jeu-là en soi Pour expliquer brièvement C'est un Metal Gear Mais pas de Solid Snake Pas de Stealth Pas d'espionnage C'est un jeu de survie Face à des zombies Surmarquez que c'est pas Metal Gear Solid là non Fait que finalement C'est un jeu d'action C'est un jeu d'action Avec des zombies Ouais Online Online C'est tellement bourré De DLC Ça a été saboté Par les développeurs Après de DLC Pour avoir un deuxième Save Slot Pour pouvoir te créer Un deuxième bonhomme Il faut que tu payes Il faut que tu payes Un DLC C'est 10$ Tu veux te créer un autre bonhomme Vu que c'est online Ça te prend un autre slot Il faut que tu l'achètes C'est 10$ Mettons je prends un exemple Justement sur Chrono Trigger Ou Final Fantasy Ou n'importe quel RPG Que si tu voudrais Server ta game Dans le deuxième slot Il faudrait que tu payes Exactement Ça serait un peu ridicule C'est ça qu'ils font Genre Breath of the Wild À la place de changer de session Ils te permettent pas De te créer un autre game Il faut que tu payes C'est pire qu'un Sega fanboy Tu sais déjà que je trouve Qu'il y a certains jeux On dirait que c'est comme une mode Toutes les jeux modernes Ils ont 3 save slots Tabarnak T'es sur une console 2 T'es trop Puis tu mets 3 save slots Ça je trouve ça archaïque Mais c'est peut-être En rapport avec le passé Ça c'est archaïque Ça c'est archaïque Mais l'autre c'était retard Ça c'est oui T'as exactement le bon terme C'est retard Dans le tabarnak De faire payer le monde Pour savez ta game Excusez là Mais calice Fait que c'était ça C'était un sens C'était notre chialage Sur On va chialer Mais je sais pas quoi dire C'était la merde Cosse de merde À part de ça Le jeu As-tu vu Ça a l'air pas pire Moi j'ai pas vu Tant de reviews Parce que tous les reviewers Que je connais Ils refusent Par principe de l'acheter Happy Console Gamer Ils refusent d'acheter ce jeu Mouvement d'indignation Il y a beaucoup de boycotts Beaucoup de boycotts Face à ce jeu-là Moi-même je refuse de jouer J'ai même pas été voir du gameplay J'ai juste vu un trailer Quand c'est sorti Puis j'ai fait non C'est impossible Que ça aille le nom de Metal Gear Cette affaire-là Non Non c'est ça Les peuples reviews Que j'ai vus étaient mauvaises Puis l'équipe de développement Le gars il est plus là Dans le fond Non 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 Lui c'est parti à son compte Son propre studio est ouvert Puis ils ont déjà un jeu en cours Qui s'appelle Death Stranding Sur lequel je garde un oeil Ça fait combien de temps Qu'on a entendu parler de ça Puis qu'on a pas eu de nouvelles Ça fait deux ans Là il y a eu un nouveau trailer Au Tokyo Game Show Qui est passé Vraiment quelques mois Il faut une c'est de l'acide Au Tokyo Game Show Pour comprendre Qu'est-ce qui passait à l'écran Parce que Ça a l'air Ça a l'air fucked up Ça a l'air fucked up L'idéo Il est peut-être pas tout Malheureusement Un peu comme Max T'es un grand artiste T'es drôle Tu vois tout le monde rit C'est vraiment Une bonne blague Une bonne blague À part de ça Côté news Veux-tu nous parler De tes cartons encore Dans mes cartons Tu parles-tu de Nintendo Labo J'ai quand même hâte J'ai hâte Dans un sacrement De tout ça Hé non Pour vrai J'ai vraiment hâte À Nintendo Labo Moi je veux acheter le robot Je dois sûrement D'avoir parlé Mais je veux Le robot À Nintendo Labo On t'a le botté ton robot Bang Je veux ça Tu lis dans mes pensées T'arrives Et tu décollis Ça le robot Hé Moi je veux mon robot Moi je suis sûr Qu'il va y avoir du monde Elle voit-tu ton robot Bang Moi je suis sûr Qu'il va y avoir du monde Qui vont arriver Avec des affaires 3D printed Puis des grosses affaires De la mort Parce que tu parais que tu peux Builder tes propres affaires Ça sera pas Tu sais Ça va être conseillé D'aller dans le robot Mais si tu es capable De modifier ton stock Puis faire de quoi Tu peux te créer Ton propre projet Là je le dis en aude Je mets quasiment 20 pièces à la table Je suis sûr qu'il va y avoir De quoi relier à la porn D'ici une semaine Quand le jeu va être sorti Oh boy Pas des digues de carton Ah oignon Oignon C'est sûr C'est sûr Désolé Mais si ça a été fait Ça a été fait en bon Les Joy-Cons Ont sûrement déjà été utilisés Comme accessoire sexuel C'est sûr C'est sûr Au Japon peut-être Sûrement Moi c'est au Japon On a dit quoi C'est toi Parce qu'il y a beaucoup De jeux sexuels au Japon T'as pas vu T'as pas vu au Famicom Tous les jeux de sexe Que j'ai Tabarnak Que tu peins sur rhum Pour aller à la petite fille Et débloquer une photo Une taille J'ai ça sur mon Famicom Ça date de 1880 J'aimerais dire Que j'ai downloadé Un pack de rhum De Famicom Et c'était dedans On a joué à ça Pendant une bonne demi-heure Trois-quartes d'heure Max il se protège Il se protège C'est dur en tabarnak T'essaieras de monter En haut de l'échelle Des fois en faisant rhum On était rendu trois Sur le jeu Il veut pas du scandale sexuel C'était comme Fanny Dans la figure Il en était trois dessus Je pense qu'on va passer À notre prochain sujet Mique Lance-nous dans ça Je suis du calé L'optimisation des consoles A rétro Sur chez belles paroles Vas-y mon chien J'en avais une coupe En banque Ça faisait un bout Je vais me parler Des bonnes blagues Fait quoi Un petit sujet ici Pour optimiser nos consoles Fait que Lepage Bonne chance pour l'édition On va commencer par faire Un peu de terminologie Savez-vous c'est quoi Une connexion coaxiale Oui Oui Il faudrait quand même L'expliquer pour le monde Qui ne savent pas C'est ça Coaxial RF C'est la même calice d'affaires C'est juste pour être sûr C'est avec un câble Le bon vieux câble C'est comme le vieux nid Il y avait ça Puis tu repluggais ton câble Là-dedans Puis tu mettais ça Sur le trône 4 La petite patente Qui se visse après la TV C'est ça Conseil Éliminer toute forme De connexion coaxiale C'est de la merde Pour le rétro gaming Une console là-dessus Des fois t'as comme Une perte de signal Il y a des bruits Puis tout ça Avec la vibration C'est de la merde C'est ça qui me fait chier De jouer avec mon Famicom J'ai un vrai Famicom Ici que vous voyez Puis il n'y a pas D'autres options C'est quoi l'autre Comment ça s'appelle l'autre RCA Il n'y a pas ça Il n'y a pas RCA Mais un vieux nid Américain Le vieux nid On peut le mettre en RCA Le vieux Famicom Il n'y a pas ça C'est ça C'est un petit upgrade Qui n'est pas trop cher À faire Puis ça donne vraiment Une lumière Pas mal plus sharp Puis plus Surtout pour le NIS C'est quand même parfait Un petit hack Que j'ai fait Sur un Atari L'Atari Il y avait comme Un commutateur Là on parle du 2600 Atari 2600 Ok C'est le plus populaire C'est quoi t'as fait Si tu prends un fil RCA standard Au lieu d'avoir Le câlisse de fil Avec un commutateur Tout croche Comment ça s'appelle ça C'est vraiment dégueulasse C'est un splitter ARF Antenne ARF J'ai ça sur mon Odyssey Ça se peut C'est dégueulasse Tu peux prendre un fil RCA Magavax Odyssey Ouais ben là Il n'est plus là Il est remplacé par l'Xbox Il est en arrière À quelque part là-bas Tu peux prendre un fil RCA Puis juste rajouter Une plug ARF après Puis tu le rentres directement Fait que là T'as pas de shit Ah ouais Tu peux faire ça C'est quand même pas si pire J'ai fait ça avec mon atelier C'est sûr Tu peux plus changer T'as une antenne Mais Chris c'est qui Qui est encore sur une antenne Ben c'est ça Non c'est ça J'ai vu des vidéos C'est sûr On rentre plus cru un peu De modification De hard mode Que tu mets ton atelier RCA Mais ça commence Là quand Il faudrait faire la distinction Entre le soft mode Puis le hard mode Ça hard mode C'est tu commences À impliquer de la soudure C'est ça C'est le hardware C'est vraiment Le hardware C'est les components C'est le physique Comme Mick il dit Tu soudes de quoi Tu altères de quoi Physiquement ta console Ça c'est pas donné À tout le monde C'est plus dur J'en ai jamais fait Personnellement Toi non plus Ben moi Puis Matt On commençait À hardwierer Ma memory card De Gamecube Pour pouvoir mettre Un SD slot dessus Puis rentrer ça Dans mon cube Mais je me suis découragé Puis j'ai fait mon soft mode À la Wii à la place Pour avoir tous les jeux De Gamecube Ça amène le résultat De même Trèsement plus facile Beaucoup moins d'efforts En plus mon Gamecube Je soupçonne Qu'il corrompt mes memory cards Parce que j'ai perdu Ma memory card Avec tous les jeux Que j'avais Tous mes Zelda Passés au complet Tout corrupt Il n'y a plus rien Qui marche J'ai entendu dire J'ai perdu mes games Je veux faire du pouce Un peu sur ton idée Il y avait un jeu De démo Au Playstation 1 Ça a l'air Qui corruptait Toutes les cartes mémoires Puis qui les effaçait Un jeu Un jeu Tu startais ton jeu Je parle d'un CD de démo Cédé de démo Cédé de démo Que t'achetais Ça c'est chiant Ça Ouais J'ai cru C'est ce que Wonder nous avait parlé Qu'on pouvait unlocker Des jeux sur des CD de démo Oui Il paraît-il Il y avait un crash Bandico Qu'on pourrait unlocker C'est ça Un beta Wow Fait que là J'ai trouvé en même temps Cette espèce de petite anecdote Il y avait un jeu Que tu mettais Puis ça Ça reformatait Tes cartes mémoires Ils ont qu'ils fait exprès C'est-tu de quoi faire chier Non je pense pas C'est vraiment un problème Ça c'est triste Faire tes games C'est triste Je trouvais ça J'ai du drôle à mentionner Fait que c'est ça Pour les consoles Comme NES, SNES Genesys Puis Master System Remangez-vous Pour avoir des fils RCA C'est sûr Pas de maudites affaires RF Il y a pas des malades Qui mettent des HDMI Slots là-dessus Oui Mais là Je vais pour la base En tant que tel Puis le plus simple Parce que tu peux Mettre tout en HDMI En RGB Mais là Faut probablement Que tu changes la plug Sur ta console Faut-tu que tu fasses La soudure Le NES Les consoles Nintendo Sont pas faites en RGB En tant que tel Là faut tailler plus loin Le RGB C'est le rouge Red, green, blue Dans le fond C'est le signal pur C'est le component Qu'on appelle Le component Le composant Non C'est pas pareil Le component C'est vert, rouge Comme j'ai sur mon Play 2 C'est pas la même affaire Non c'est pas ça RGB c'est comme Des moniteurs d'ordinateur C'est le signal pur Ouf Regarde J'entre dans la technique Je maîtrise pas tant que ça Le sujet Mais RGB C'est comme Des signals Purs De la technologie Jeux vidéo Pis tout ça Mais un Super NIN Ça le fait pas Sans vraiment RCA Les Genesis Pis le Genesis L'output est en RGB direct C'est rien qu'on le plug En RCA Ah ouais Pis ça fait Ça fait un down Ça down C'est assez moins sharp Tu peux avoir des plugs RGB pour ton Genesis Que t'achètes Mais là Faut-il y avoir une entrée spéciale Avec un moniteur Il y a de pouvoir des TV Qui font ça C'est des TV RGB Des vieilles TV Ça ça en est une je pense Une vieille TV cathodique Que tout le monde a Ça le fait pas Non mais ça c'est spécial Que j'ai en arrière Je pense que ça en est une RGB Si t'as un RGB en arrière Achète-toi une plug RGB Et t'as des plugs en arrière de ça Faudrait que t'ailles voir C'est fou Ils appellent ça des moniteurs professionnels Qu'on les retrouve dans les studios de TV Je peux plugger dans cette TV-là Des speakers Comme dans une radio Que tu mets des gros crisps de speakers Avec les plugs de radio Avec les deux fils Ah ouais Pis y'en a plein Y'en a genre huit J'aurais curieux d'aller voir C'est une tadarnaque de gros TV De la mort que j'ai en arrière Si t'es capable de mettre du RGB On fera le test Pour un Genesis Une TV Mitsubishi Quand même boostée Qui vient des Céreps Pis c'est fou Ensuite de ça Le 64 Oh yeah Best console ever Là c'est anecdotique un peu Mais y'a un mode HDMI Qui se vend Ouais Oui j'ai vu ça passer C'est vrai C'est assez dispendieux Mais pour la différence Que ça donne C'est impressionnant Faut que t'achètes le 64 Modé déjà HDMI Tu peux pas acheter une plug Non c'est ça Faut que tu fasses modé Ou tu fasses appel à quelqu'un Qui modifie ton Nintendo Ou t'achètes ton 64 Déjà modé Normalement c'est ça Moi je donnerais pas Ma console d'enfance Pour modé Ah ok Non 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 Mais je pense que c'est quelque chose Comme c'est-tu 200 300 ça coûtait 250 200 Mais ça l'enlevait C'est pas donné Tout le brouillard Que le monde parle souvent Du 64 Il y'en a pas Ça donne de la profondeur Moi quand j'ai vu ça J'ai dit il y'en a pas Jusqu'à pas Tiens mais voyons donc C'est donc bien On dirait que ça redonne Comme la puissance C'est comme ça C'est comme quand tu joues Sur un émulateur Pis que tu boostes les graphiques Ça donne ça Vraiment pur C'est vraiment beau Le 64 Le 64 à mon avis T'es capable de pousser C'est juste que les autres Vous te le permettaient pas C'est intéressant à savoir C'est bien C'est très bien Ensuite Le Turbo Graphics A fait le même Il y'a des add-ons Qui se vendent Des boosters plus Mais là c'est cher Comme de la merde de pape C'est cher Pis c'est rare J'ai remarqué Que toi tu parles juste De mode visuel À date Tu parles pas de mode Genre comme pour modder Pour jouer des jeux Attends un peu C'est à cause que Ça se sépare en 4 sections Tu as fait de la recherche Ben on prouve pas tant que ça A cause que là Je vois pour l'image L'image c'est comme Le plus L'essentiel L'essentiel Fait qu'il y'a l'image Dans le fond Dans mes facettes Il y'a le son Après ça Il y'a l'ergonomie Et L'ergonomie C'est un vrai Martin de Rhinville Mon cher Ouais j'essaie de faire Un sujet amené posé Fait qu'après ça Pour le PS2 Comme on parlait tantôt Il y'a les Component cable Les component Ou le fil composant Le fil sans couleur En fait c'est le même Que pour le Play 3 C'est ça On peut réutiliser Nos affaires Puis ça fait du 480i Puis ça C'est très C'est impressionnant Ça ressemble à du HDMI Pour vrai C'est l'ancienne génération Du HDMI Il y'a des jeux Moins beaux que d'autres Je sais pas si vous avez remarqué Tantôt Je vois à Final 12 Pas mal moins beau Que mettons Down of Mana Que j'ai mis Qui est un jeu Pas mal plus récent À la fin Du Play 2 Qui est récemment plus beau Oh oui Final 12 Les menus sont Crisement sharp Mais le bonhomme Tu le vois des fois Il y'a un petit Il y'a de quoi Même en component C'est plus ou moins tête J'ai fait un test Je me suis acheté Un deuxième PS2 En mettant un RCA Pour jouer à mes jeux de PS1 Puis mettre un fil composante Pour jouer à mes jeux de PS2 Oui T'as fait ça Parce que t'avais pas le choix Parce que t'as remarqué Que le fil component Marchait pas en PS1 Fait que c'est ça Qu'est-ce que t'as aimé Ben j'ai fait le test Je me suis dit Je vais jouer à mes jeux de PS1 En composante Ça se fait pas D'accord Ça marche pas Ça se fait Je pense aux certaines TV Mais moi ma TV C'est un format invalide Ça arrête juste là Certains modèles de TV Ça te dérange Mais ça ne marche pas Ça fait ça des fois Free Macboot Tu mets TV Pour X raison Je le reboot Puis il pogne le signal Ça fait ça deux fois Tu refermes Puis tu regroupes Puis je reboot Puis là mon signal Ça s'est arrivé deux fois Des petits défauts Des tasses affaires Si jamais ça arrive à quelqu'un Vous allez le savoir Essayez au moins De rebooter deux fois avant Fait qu'après ça Je rentrerai dans la facette son Qu'est-ce qu'on peut faire Pour améliorer notre son Je suis sûr que c'est des petites affaires Comme le Game Boy Savez-vous que le Game Boy Est en stéréo ? Stéréo ? Oui Si le Game Boy Les jeux sont en stéréo Mais le Game Boy tout court Il est mono Il y a un speaker C'est ça Mais les jeux sont programmés stéréo C'est ça l'affaire Si vous voulez avoir une bonne expérience Avec votre Game Boy Jouer avec des écouteurs Ou plugger ça Oui avec des écouteurs C'est en stéréo C'est vrai Ou plugger ça Dans des petits systèmes de son D'ordinateur Vous allez avoir un jack 1.8 Puis le son va juste être meilleur Ensuite de ça J'ai trouvé quelque chose d'intéressant Le Genesis Model 1 L'output en arrière Il est mono Est-ce que vous saviez ça ? Non Oui Ça je le savais pas Puis quand tu te branches en avant Avec les écouteurs C'est stéréo Qu'est-ce que le monde font C'est qu'il prend un peu le même fil Un fil RCA à 1.8 Puis il met ça En arrière de la télé Fait que là ça sort en stéréo Fait que Un petit jack Qui peut donner un meilleur son Pour ton Genesis Faut que t'as ok Moi je m'en coller Que le son soit est mono Ou stéréo C'est une TV Je tripe là Ça me fait même chier Parce qu'il me manque un speaker Sur mon ordi Puis ça me fait rien Qu'il me manque un instrument Quand c'est stéréo C'est de la marde Ben c'est ça Fait que c'est Fait que pour avoir du stéréo Là tu te manquerais pas de son Si t'arrêtes tes deux speakers Fait vrai Là tu écoutes tout mono J'écoute tout en mono Mais j'en mono Je mixe en mono Comme les Beatles Plus rien 54 Fait qu'après ça Toutes les players Comme Super Game Boy Game Boy Player Des trucs de même Moi je suis un J'aime pas ça Les consoles portables Désolé de vous dire Toutes mes consoles portables Moi je joue à partir d'une TV Fait que J'ai tout le temps eu un Super Game Boy Puis là je suis rendu Un Super Game Boy Player Là dessus le son sort en stéréo Justement aussi Le PSP Le PSP aussi Qui se branche En gros en gros Moi c'est pour ça Que j'essaye d'émuler la DS Avec le nouveau Odroid Que je vais avoir Parce que je suis tanné De jouer sur ma DS Après ça Pour l'ergonomie C'est ça Il m'est arrivé une petite anecdote En fin de semaine J'ai trouvé des manettes De Saturne Slim Oh t'es chanceux Comme j'ai ma japonaise T'as le check là C'est le couet de mot du vent Quand il y a deux formats De manettes au Sega Saturne Il y avait comme des grosses Tabarnak bulky Puis moi dans ma tête Rien que des manettes Japonaises Qui sont faites de même Puis là j'en ai trouvé Des petites américaines Noires Slim Comme elle C'est magique Moi j'ai joué à ça Ça m'a donné le goût De jouer à mon Saturne J'ai reparti sur Panzer Dragon Puis ça répond mieux Que la grosse Tabarnak Il va pas falloir que tu règles Ton problème d'action replay Toi Ouais mais ça marche Ouais mais là Chris Tous tes jeux gravés Puis toutes tes affaires T'as pas On en parlera plus tard Dans le bout Region Unlock Ok ok Après ça Il y a le Nintendo 64 Dernièrement Tu nous as parlé Dans un podcast Je sais pas si c'était La semaine dernière Oui j'ai ma Clever Drive Pas la Clever Drive De 64 controllers Qui ont sorti en Gamecube Le 64 Pro controller Que j'ai acheté C'est ça C'est le format De la manette Gamecube Qui ont sorti pour le 64 Format de la manette Gamecube C'est format de manette C'est en dehors Ça ressemble à une manette d'Xbox Tu regardes ça Puis on dirait Une manette d'Xbox Le même format Avec les C'est un manette Un format de manette normal Parce que le 64 On s'entend que c'est assez spécial C'est pas tant Gamecube Que ça C'est vraiment plus Xbox J'avais l'impression Que ça ressemblait Non c'est plus Xbox Que d'autres choses Je te dirais Dans la forme Mais c'est Tu as deux Z-Trigger À place de juste un Tu as des LR normal Puis tes flèches jaunes Tu as même Un autre joystick en bas Puis ton D-pad Puis l'analogue normal Avec le R-B Puis le Start C'est quand même pas pire Ça rajoute C'est vraiment malade Après ça Je rentrais dans le bout Comment unlocker ses consoles Avec des petites affaires faciles Tout le monde doit connaître Le truc du Super Nintendo On va le rappeler Pour être sûr Que tous les auditeurs Le connaissent Pour jouer des jeux De n'importe quelle région Ou des jeux C'est les jeux japonais Qu'on peut jouer Oui On pète les pins Allez voir sur internet Sur Youtube On pète les pins Ça fait peur de même On pète les pins Quand tu regardes Dans ton 64 Dans ton SNES Tu ouvres les deux petites palettes Qui protègent La fente Qui ont pète les pins La fente Tu l'ouvres avec tes deux doigts Où est-ce que tu mets Tes cassettes Puis vous allez voir Deux pins de plastique Puis tu mets tes coteurs Là-dedans Exactement Tu prends tes coteurs C'est du plastique Tu t'en calisses Tu coupes les deux pins De plastique Dans ta slot Puis là ça C'est parce que Les cassettes américaines Ils ont deux fentes En arrière Pour que les pins De plastique fit C'est un mode physique Pour empêcher De jouer des jeux japonais Que les jeux japonais Normalement Ils jouent pas Là ça devient Des problèmes de TV Ah ok Parce que là C'est le signal Exactement Là c'est ça Qui devient plus compliqué Mais les jeux japonais Tu crusses ça là-dedans Une fois que tes pins Sont coupées Puis voilà Le NES J'ai entendu dire Qu'on pouvait péter Une patte d'une chip À quelque part J'ai entendu ça Pour jouer des jeux Famicom Ça commence à être touché ça Tant qu'à ça Pointe-toi à un jeu Il y a des jeux Il faudrait aller voir La liste sur internet Des vieux jeux black box Où est-ce que les éditions Ils ont pris Des surplus de jeux japonais Puis ils ont crissé Des adapteurs Famicom dedans Homemade Puis les jeux Tu cheques Quelles sortes de jeux Les éditions Puis tu peux acheter Le jeu L'ouvrir Puis t'as un Ta plug dedans Fait que t'as juste À la prendre Puis enlever le jeu Puis là t'as ta plug Ou tu t'achètes un Honeybee Ou n'importe quoi Puis ça tu plug Le jeu de Famicom Tu rentres ça dans ton NES T'es mieux avec ça Ah ok T'es pas mal mieux avec ça T'es un meilleur truc Ouais 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 Sinon après ça Pour le Saturn Il y a l'action replay Puis des trucs de même Ça c'est magique On peut jouer des jeux gravés Jeux importés Action replay Tu mets ça sur une memory card Parce que le Saturn T'as autant les CD Qu'une slot en arrière Fait que tu crisses ça Sur ta memory card C'est un genre de programme À hacker Puis là ça fait Que tu peux mettre Des CD gravés Coup Bien Les jeux de Saturn Sont assez dispendus C'est cher le Saturn Mais Ouf Ensuite Notre cher ami Le Dreamcast Qui lui Tu l'achètes Puis tu peux tout Gréver tes jeux sans Vous pensez quoi Du Dreamcast Vous autres Les gars Avez-vous joué un peu Pas beaucoup de monde J'ai joué J'ai un Dreamcast Chez nous J'ai un Dreamcast Puis j'ai gravé Pas mal de jeux La manette Est encore pire Que la du 64 Ergonomie 0 Arrête J'adore la manette Du Dreamcast Autant que j'adore La manette du 64 Le fil est plugué En bas C'est bizarre Ça c'est bizarre Mais c'est deux De mes manettes Préférées Un petit surplus Qu'on peut faire Au Dreamcast Il sort en VGA On peut mettre ça Sur une TV HD Oui c'est vrai Il y avait un adaptor Qui se vendait Faut que je fasse des tests Il y a un fil Qui se vend Ou une converter box Quelque chose de même Mais ça fait du VGA pur Puis j'ai vu des comparaisons Puis c'est assez impressionnant Comment ça peut pousser Un Dreamcast Pour vrai Ça faudrait que j'essaye Moi je suis encore En vieux Normal Puis pour finir Le côté Comment disposer Les consoles Comme chez Max Il y a plusieurs setups Avec plein de télé Mais les manettes On n'a pas tout accès A cet espace Qu'est-ce qu'il faut avoir Il faut avoir un petit splitter Avec une petite boîte Qu'on met toutes nos consoles dessus Mais il y a juste une TV Mais un gros splitter Avec toutes nos consoles dessus Dans un mètre cube Il y a sept consoles de rentrée Ça va Fait qu'il y a moyen De faire de quoi C'est sûr le gars de TELUS Quand il vient il capote Mais ça On s'en câlisse Fait qu'est-ce que je fais Moi je mets toutes mes manettes À part Quand je joue à une console Je sors les manettes Que j'ai de besoin Vous m'entendez parler du monde Ils disaient Ah oui Je vais sors ma console Quand je vais y jouer Moi c'est assez Pour me décourager Moi je ne jouerais pas Ça marche Je ne jouerais pas Le mieux que je peux faire C'est comme sur mes sets Ils ne sont pas tous branchés Comme vous voyez Le set en arrière Pour décrire Il y a le Nintendo 64 Le Turbo Graphic 16 Le Xbox Puis le Dreamcast dessus Tout ce que j'ai à faire C'est de changer Les fils en arrière De la TV Puis ils sont tous Sur le bord de ma TV Si vous les voyez pendre là J'ai rien qu'à les prendre Je ne sais pas lesquelles Je branche ça Malheureusement Le monde qui nous écoute Save pas de quoi qu'on parle Parce qu'ils ne sont pas là J'ai quand même assez bien décrit J'ai rien qu'à changer Les fils de couleurs En arrière Puis de la titre J'ai rien d'autre à changer C'est fonctionnel Toutes mes setups Sont de même Parce que j'ai 4-5 TV Avec au moins 3-4 consoles De branchées Chaque dessus Puis en conclusion Tu sais les maudits setups Qu'on voit sur internet Les mimes La chambre rêvée du gamer Avec plein de consoles Toutes alignées Dans des carrés Ça c'est zéro fonctionnel Je peux vous le dire C'est la maudite merde Même s'il y a un méga splitter De 24 Je pense que là Ta manette est là Puis là tu as le fil ici Non 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 C'est vrai que la console En haut à droite C'est ça c'est zéro Il faut que tu ailles Un tabarnak de fil Sinon il faut que tu te mettes De côté comme un retard C'est pour ça que moi J'ai tout réuni Les consoles en dessous de la télé C'est vrai Le plus compact possible C'est correct Ou avoir 4-5 TV C'était la fin de mon bloc C'était très intéressant Fait que Simon Toi tu vas nous continuer Avec Donkey Kong Oui Il y a de quoi de malade Il y a de quoi de cool Avec Donkey Kong Qui s'est passé cette semaine On parle version arcade bien sûr Non Super NES Évidemment On recule dans le temps Là on est dans les années 80 Donkey Kong 3 Pour être plus précis Il y a une autre version De ce jeu là Qui existait Ça a l'air Je l'ignorais jusqu'à ce que Je trouve l'article En début de semaine Hier en fait Mais Je suis tombé Sur cet article là Puis j'ai lu le tout Ça a l'air qu'il y a une version Différente De Donkey Kong 3 Qui est sorti Qui s'appelait Donkey Kong 3 Counter Attack Et qui n'a jamais été presque Publié Publié C'est peut-être au Japon Dans une sorte d'arcade C'est pas un ROM Qui a été genre C'est pas quelqu'un Qui a trouvé ça Ouais c'est ça Il y a une petite gang de crinqués Qui se sont cotisés Puis qui ont payé genre 400$ Pour une disquette Avec la ROM De l'arcade dessus C'est pour ça Que je suis pas capable De l'émuler C'est en .d88 Tabarnak J'ai été faire des recherches C'est un format de disquette .d88 Ben oui C'est un format de disquette Inconnu Qui se prend pas sur mon ordi C'est ça Ça a l'air qu'il se prend Un émulateur précis Pour le faire fonctionner Le EQ10 Quelque chose de même J'ai même pas été capable De le trouver Tabarnak Je voulais qu'on joue Avant d'en parler Pour qu'on sache De quoi qu'on parle J'ai pas été capable Ben oui c'est ça C'est encore Très peu accessible J'ai vu un let's play C'est une espèce De Donkey Kong Qui descend avec des ballons C'est le même moteur Que le 3 C'est un fond différent Ça ressemble un peu Une espèce de centipède Faut que tu pousses Ton Donkey Kong Ouais c'est ça Parce que la version originale Pour ceux qui y ont joué Ou pour faire une histoire courte Donkey Kong était en haut De l'écran Pis toi t'avais un petit bonhomme En bas qui pouichait D'insecticide Faut que tu fasses monter Donkey Kong en haut Bonhomme qui ressemble Étrangement à Alex Kidd Ouais c'est vrai Tu checkeras Ok Tu checkeras La première fois que j'ai vu ça J'ai fait call it C'est tu Alex Kidd ça Peut être des concepteurs De Sega Qui travaillait pour Nintendo Je sais pas Je sais pas si quelqu'un Essayait de dropper de quoi Là-dedans Mais il faudrait C'est quand même drôle Mais ouais La version C'est ça La version Counter-Attack De ce jeu là C'est un peu le même principe Pour repousser notre Donkey Kong Mais là il descend Comme avec des ballons Pis ça a l'air que C'est encore plus dur Que le jeu original Qu'une vingtaine de niveaux Au lieu de juste 5 ou 6 Qui se répètent à l'infini Ok ok Pis que tu peux même faire Comme une espèce de World travel là Tu sais j'ai checké un peu Le let's play Pis on dirait C'est bien que L'arrière-plan Que change Ouais C'est assez minimaliste Qu'est-ce que j'ai vu Non c'est ça On recule quand même À l'époque Des jeux d'arcade Rétro Mais mettons Donkey Kong Il y avait quand même Un changement de stage Le design changeait J'ai l'impression C'est comme Plus d'ennemis Plus de vitesse C'est-tu moi Qui halluciné Ouais c'est ça C'est ce que j'ai cru voir aussi Faudrait vraiment le tester Pour le savoir Si un jour Il y a un moyen De tester ça Parce que c'est ça La version ROM A été relâchée Publiquement Cette semaine Puis on peut y jouer Mais c'est ça Ça prend un émulateur précis Ça prend un format De disquette étrange Puis je sais même pas Si ça fonctionne Sur tous les émulateurs D'arcade Probablement Max dit Qu'il y a de la difficulté J'ai pas été capable J'ai point D88 Je m'excuse Mais ça runne pas Sur aucune affaire Que j'ai ici C'est impossible L'émulateur C'est le EQ10 Tabarnak C'est quoi ça C'est quoi moi J'ai vu deux noms J'ai vu EQ10 Puis j'ai vu le X1 C'est deux noms d'émulateurs Des noms des vieux ordinateurs Peut-être Je sais pas En fin de compte C'est archaïque C'est archaïque Mais c'est quand même Un jeu officiel licencé Par Nintendo Que personne connaissait À moitié C'était un release C'était un beta C'était un release Ou appelez ça comme vous voulez Une version Comme Mario Brothers The Lost Levels Qui était supposé D'être le vrai Mario Bros 2 À l'origine C'est un peu ça Mais beaucoup moins connu Comme Earthbound 64 Oh qu'est-ce que je veux ça Mon cher Yvon La version beta Qui est devenue éventuellement Mother 3 Ouais C'est pour ça Que je pense Que jamais on va voir Ce jeu-là Parce que ce jeu-là A été converti En Mother 3 Au Game Boy Advance Mais voilà pas long Je sais pas si vous vous souvenez J'ai parlé D'un channel Hard for Games Qui avait trouvé Un N64 Dev Card Une cartouche De développement De N64 Puis en fait Ça avait été envoyé Hard for Games Mais le gars Qui l'avait trouvé Le CAV Il avait été prendre ça Puis mettre ça De N64 Pour voir si ça bootait Puis ça reset Ben il a probablement Tout effacé Ce qu'il y avait dessus C'est des affaires Pour runner Sur des kits de développement Si tu pognes de quoi Là je vais faire un message Même si ça arrivera jamais Vous prenez une cartouche étrange Une cartouche de développement Crissez la peau Dans votre console Bande d'étrons Ouais mais des fois Tu le sais pas Non mais fais-les pour Asseille même pas En passant Vous êtes pas des étrons Envoyez ça À hard for Si tu fais ça T'es un étron Ouais mais Je m'excuse Vous autres qui écoutent Vous avez jamais fait ça Qui écoutez Plutôt vous avez jamais fait ça Vous êtes pas des étrons Mais si tu trouves une cartouche Puis tu fais ça T'as barnac T'as l'oche Et mon if Ouais Chris Weeman Un coup de pellet Tu me regardes T'as un coup de pellet Fait que c'était Donkey Kong C'était le petit bloc Donkey Kong C'était le bloc Et ça a dérapé Juste un petit peu No shit Fait que toi Max Sega et Microsoft C'est quoi cette histoire J'ai entendu des affaires Une couple de vidéos Une page Reddit Qui parle pas mal Mais T'sais avant de commencer Vous savez que Sega Et Microsoft Ont une bonne relation Ça date du Dreamcast Ouais c'est vrai Ça a développé quand même Des jeux pas mal Ça on dirait que Max Passe ses journées C'est dark web Non mais je passe Mes journées Sur l'internet Mon sel est tout le temps Branché Je reçois des pop-ups À chaque vidéo De youtubeur Qui parle de ça Donc Je venais beaucoup là-dessus Mais tout ça pour dire Que beaucoup de jeux De Dreamcast Qu'on a eu Ont été remixés Ou ont eu une suite Sur Xbox Je sais pas si vous remarquez Puis il y a beaucoup Panzer Dragoon Juste les chaînes mou Aussi Autant les jeux d'arcade Beaucoup de jeux d'arcade Comme Crazy Taxi Outrun Tellement Ils n'auraient tellement À nommer des jeux Qui ont fait le pas Au Xbox Tellement Que beaucoup de monde Pense que Xbox aurait utilisé Les plans originaux De Sega De faire le Dreamcast 2 Qui était vraiment Ils regardaient à ça Avant de frapper un mur À cause de Playstation 2 Et finalement Ils auraient peut-être Faites une entente Avec Microsoft Qui eux autres Auraient pris Les plans du Dreamcast 2 Pour faire le Xbox Beaucoup de monde Pense que le Xbox C'est en fait Le Dreamcast 2 Déjà là Ça c'est un bold statement Mais tout ça pour dire Que ils sont vraiment proches D'ailleurs Shenmue 2 Est sur Xbox Ben oui Sûrement que les autres J'ai un jeu Que je peux t'offrir Mais il faut que l'infrastructure Puisse me le permettre Exactement Fait que t'envoies Un gars travailler là Ben oui Ça ça date de longtemps La relation Entre Sega Et Xbox Et là Beaucoup de monde Pense Vous savez que Xbox était sur un downfall Un peu depuis la Xbox One Comparé à PS4 C'était pas fort Puis là Avec la montée de la Switch La Xbox C'était quand même Laissé derrière Il y avait aucune C'était quoi Les exclusivités Qu'on avait d'Xbox On n'avait pas beaucoup Fuck out À part Forza Fable Fable Il n'y a rien eu Depuis le 360 C'est ça Dans One Il n'y a pas rien Xbox One A date Ce qui les sauve C'est Forza S'il n'y avait pas Forza D'après moi Là beaucoup de monde Pense que leur nouvelle affaire Qui vient de sortir Commence à leur sauver le cul En tabarnak Même si beaucoup de gamers Puis de collectionneurs De marde n'aiment pas ça L'affaire où tu payes 10 pièces par mois Puis tu as accès A n'importe quel jeu Mais ça Ça élimine les jeux physiques C'est rien que tu payes Mais ça t'oblige aussi A payer 10 pièces par mois Parce que là Tu payes 10 pièces par mois Puis tu as des jeux Si tu t'allules ta chose Je ne pense pas Que tu as accès à tes jeux Je ne pense pas Mais ça fait Que tu n'as plus besoin De payer Les nouveaux jeux Qui sortent Que normalement Tu payes 90 pièces Sont accessibles Day one Il faut faire attention C'est les exclusivités Xbox À vrai dire Un par année Non 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 C'est beaucoup Beaucoup de jeux Xbox Beaucoup de jeux Sea of Thieves Qui s'en vient Que tout le monde veut C'est le seul Ça va être disponible Il y a beaucoup de monde Qui pense que ça Ça va les sauver Mais là On va hors sujet Beaucoup de monde Pense qu'à cause de ça Xbox commencerait À regarder Vers d'autres horizons Nouvelles horizons Et il commence À avoir des rumeurs Que Sega Feraient peut-être partie De cet horizon Notamment On va mettre Une zone d'ambiance C'est physique d'ambiance Là ça nous prendrait Nos samples Qu'on veut faire Ça serait malade C'est un maudit beau sample Parlez d'un ton Je t'en fais Bon tout ça pour dire Parmi ces nouvelles horizons On aurait notamment J'ai écouté un vidéo Des reddit posts Qui parlait de plusieurs Théories Du moins fou Au plus fou Fait que mettons Pour le moins fou Beaucoup de monde Pense à Sega Comment ils appellent ça Sega Legends Sega Forever Sega Forever Sega Forever Si vous connaissez ça C'est un forfait Qui te permet D'être sur mobile Puis c'est chiant C'est chiant Je pense que c'était sur mobile Mais ça Vous l'avez dans l'esprit Tu te subscribe à ça Puis t'as accès À plein de jeux Sega Autant arcade Sega Genesis N'importe quoi Le page qu'il avait testé C'était quand même Bien la façon qu'il parlait Des gros classiques Sega Mais là c'était juste sur mobile Beaucoup de monde était là C'est cool Mais sur mobile On sent la calice Un peu du mobile On joue pas tant que ça Tu sais Pour une fois J'étais correct Entre moi Puis toi Le viewer On s'en calice Du mobile Fait que là Le monde à cause de ça Tu sais Sega Forever Sega Forever Sega Euh C'est ça T'as dit Forever C'était ça Oui c'était ça J'ai de la misère Avec mes noms aujourd'hui À cause de ça Même pas Ma deuxième bien D'ailleurs Ça m'en prendrait une Si quelqu'un ça y tente Continue Max Donc Sega Forever Le monde n'aimait pas ça À cause de ça Mais là Ça pourrait peut-être S'en venir Sur Xbox One Exclusif Beaucoup de monde Pense qu'il y aurait Peut-être une annonce Qui s'en vient là-dessus Donc Tu subscribes sur ça Puis sur Xbox Only Tu as accès à une librairie Infini de jeux Sega Qui sort Sega s'affilie de même Avec Microsoft Ça peut-tu être De quoi Qui va limiter Les sorties Pour les autres consoles Ou Ben Ça ferait C'est pas Des sorties En tant que telles C'est plus des vieux jeux Là On s'entend Je veux dire C'est quand même Une grosse association Tu dis bagarre De jouer avec toi Mais là Il sort pur de gens Pour Nintendo Câlisse Je suis tout seul Donc il s'en calisse Il me semble Je vais m'acheter Sega Classic Collection C'est pour le futur Tu sous-estimes Le power de Sega Il y a tellement De fanboys Genre Tu en as un à côté De toi Lui Il subscriberait à ça Je le connais Il subscriberait à ça J'irais voir certains Mais qui est bien Tromine Non Il y a beaucoup de monde Qui te répré Ça serait le moins fou Que le monde voit Qui pourrait arriver Entre Sega Et Microsoft Là Après ça Tu as un boost De rétro-compatibilité Avec Xbox One Beaucoup de jeux Pour être Portés Qui étaient au Xbox Original Qu'on parlait tantôt Mais ça c'est pas Déjà en branle C'est pas déjà fait Ah tu penses Que c'est déjà fait Genre mettons Tous les jeux Classiques Pas rien qu'Hotrun Mais beaucoup de monde Parle genre Shenmue 1,2 Ça c'est pas annoncé C'est pas fait ça Ben il y a beaucoup De jeux d'Xbox Original Qui marchent Sur la One Xbox 360 Puis Xbox Première génération Mais est-ce que Les jeux de Sega Sont là-dedans Ouais mais c'est ça Je te parle des jeux De Sega Qui sont pas sortis Non pas des jeux D'Xbox Je parle des jeux De Sega Genre t'as pas Shenmue 1 et 2 Sur Xbox C'est juste le 2 Fait que tu pourrais Porter des jeux Qui ont jamais sortis Sur Xbox Exclusifs à la Xbox One Beaucoup de monde Pense qu'il y aurait Beaucoup de potentiel Là-dessus Puis des mètres Exclusifs Xbox Ça pourrait tout apporter Ces hosties de fanboys De merde là Puis ils s'achèteraient Ça c'est moi ça Tu parles On t'aime Mick on t'aime Mick s'achèterait Un Xbox One Si ça arrivait Hein Mick ? Fais ça Je te frappe Je sais pas Ben oui Je vais te donner un exemple T'as une console Qui sort Puis qui donne Une pleine accessibilité A n'importe quoi Sega Tout Sega Va être amené Presque là-dessus Tu triperais pas Un peu Tu vas voir Puis c'est exclusif Tu peux pas voir ça ailleurs T'as tous tes jeux Sega Une console C'est tous les jeux Récents Ah il paraît que ça serait assez gros Ce que j'ai vu sur les pages Reddit Et dans les vidéos Rumors Ça c'est un décentreur de son Master System Ouais 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 Puis ça c'était dans le Semi probable Le moins Tu sais C'est pas C'est pas fou malade Mais c'est entre les deux un peu Puis là le fou malade Beaucoup de monde pense Un Dreamcast 2 Une affiliation Entre Sega et Xbox Pour la prochaine génération Ou peut-être même Une affiliation Entre Sega et Xbox Pour faire de la compétition Au marché portable À la Switch Et peut-être amener des jeux Sega Ouais je sais Là on est dans l'extra fou Pour rapport Sega qui referait une console Pensez-vous J'ai encore le trailer Le Dreamcast 2 Ouh Le trailer de Sega Qu'on voyait Je m'en rappelle plus Dans quel événement Pour envoyer du monde Dans des grands bureaux En train de réfléchir C'était ça C'est malade Donc là On est dans le fou débile Mais tu sais Il y a beaucoup de monde Qui parle en ce moment Y'a-tu de quoi Qui est en train De se préparer Entre Sega Et Microsoft C'est des ouïdés De village C'est un bain Ça a des rumeurs de marine Moi et tout J'aime ça Fait que j'en ai fait un bloc Max c'est comme le bloc Éco-Vedette Ouais Moi je suis dans les rumeurs Le pire c'est C'est pas Allopolis Tu veux dire La plupart du temps J'ai raison Fait que fuck you C'est qui qui avait raison Pour la La Nintendo NX La Nintendo NX Qui allait être un hybride Puis tu riais de moi Je me souviens Qu'est-ce que t'allais dire Ta pipe J'allais dire Que sûrement Si on n'a pas le point A rajouter Qu'on allait fermer l'émission C'était pas mal ça Oui C'était pas mal ça C'est pas mal ça Fait que Max Ouais Pour moi ça doit faire de temps J'allais me chercher une bière Moi Je pensais qu'on avait un autre bloc T'es allé chercher une après Bon Ben Chris Fait que c'est fini Ben je pense que oui Moi On a fait un tour C'était vite Fait que oui C'était la fin de l'épisode 25 Du 27 février 2018 Moi et puis Max On est en train peut-être De préparer un retour Un épisode du Deep Pas un retour Un épisode du Deepadcast Comme c'est là En tout cas t'en fais un Peut-être une fois par année Ouais Ça ressemble à ça Mais c'est pas rien Qu'un épisode Juste pour faire du Deepadcast C'est un test aussi Pour faire un Implémenter un peu Un nouveau concept De sample Avec des jingles Puis mettre ça plus interactif On essaye là De tester ça Pour faire de quoi Plus comme à la radio De faire de quoi Que le monde C'est plus écoutable Puis tout Je pense que ça Pourrait être intéressant En battant Fait qu'il y aurait peut-être Des jingles Pour chaque personne Ouais On pensait peut-être Amener ça aussi au podcast C'est pas pour les doux Si ça va bien Je pense que vous allez triper Mon jingle Ça sera un vieux Il y a tellement d'affaires Les portes Le sky is the limit Pour ça On peut aller chercher Ce qu'on aime Vous nous donnez ça Les gars Vous nous donnez Ce que vous voulez Comme jingle Hé tarnac Je peux nous faire des affaires Fait que c'est ça Moi je vais refaire un tour Sûrement à la fin avril L'impôt commence Je suis venu faire Une petite saucette Pour monter Que j'étais encore en vie Le monde pensait Que j'étais rendu En institut Mais non Non c'est ça Chez Léo Chez Léo Chez Léo Fait que là Je vais regarder Si les vues vont descendre Fait que là Moi je vais faire Une corrélation Direct Direct Fait que le monde C'est le temps De partager Pour y prouver Le contraire Ouais On va pouvoir partager ça Sinon Mick Il reviendra plus Fait que On se revoit Dans deux semaines À cette heure C'est à chaque deux semaines Fait qu'on se repogne Pour un autre podcast C'est pas pour les doux Salut à la prochaine Oh yeah Au revoir